On va faire le fait, préparez-vous. Allez, normalement on est en direct. Bonjour et bienvenue dans ce live MX Réflexion nouveau format. J'ai mes deux invités qui sont derrière sur la télé. Un nouveau format pour cette nouvelle année, la rentrée en septembre. Un invité de marque toujours, mais Nico tu vas le présenter. Je suis ravi, ravi de présenter ce nouveau format. J'espère que tout va bien fonctionner, qu'on ne va pas avoir d'aléas ce soir, que ça va bien se passer, on va avoir je pense beaucoup, beaucoup de questions. Mais avant tout ça, avant d'attaquer, Nico, je te laisse présenter notre invité de marque. Nouveau format, on a inversé un petit peu les rôles. Blaise, c'est toi qui fais la présentation. Moi je suis content de retrouver tout le monde. J'ai vraiment la patate, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de live. On a pris un petit peu des congés de ce côté-là. Et voilà, nouveau format, donc c'est cool. Et là, ça va être du lourd ce soir parce qu'on a eu un invité, ça faisait un moment qu'on voulait l'avoir. A chaque fois que je le croisais sur les terrains, je discutais avec Fred, je lui disais mais quand est-ce que tu viennes à notre live et tout ça. Ça me disait mais en plus j'adore ça, moi ce que je voudrais faire avec vous, ça serait comme le Moscato Show d'RMC. Donc voilà, mais je vais vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un des pilotes qui a écrit une belle histoire du motocross français. Je dirais, il a été champion de France de motocross, double champion de France de supercross, vainqueur de GP. C'est la légende, Fred Vial. Comment ça va Fred ? Ouais, mais bonsoir à tout le monde. Bon après la légende, non, on ne va pas dire la légende. Mais par contre... Tout le monde connaît Frédéric Vial quand même. Non, ce que vous faites est top. J'aurais aimé faire un truc comme Moscato Show dans le cross. On le voit, il y en a un qui le fait aux Etats-Unis, c'est David, qui représente bien cette parole-là, qui est libre. Et je trouve ça super d'avoir des gens qui parlent un peu de tout, sans pression et je trouve ça bien. Bon, si on fait un petit point sur le motocross mondial en général, toi, tu penses quoi du niveau qu'il y a actuellement, que ce soit en MX2, que ce soit en MXGP, ou plutôt sur l'autre côte des Etats-Unis ? Tu penses que par rapport à l'époque à laquelle tu roulais, toi, il y a eu une énorme progression ou pas ? MX1, ça roule très, très fort. Je pense qu'en Europe, on est au-dessus d'eux, sans problème. Je parle sur la moyenne globale. Après, MX2, je ne sais pas. Je ne sais pas si on avait vivié l'organisation, la partie politique, les finances, je ne sais pas trop. Si ça a pris le dessus. Je pense que les Américains reprennent l'avantage. Ils ont des jeunes qui arrivent. On a une super organisation, ça c'est sûr, en Europe. Maintenant, aux Etats-Unis, c'est pas mal aussi. Tu trouves bien, toi, ce système de passer par l'Europe pour aller après un Mondial ? Oui, c'est pas mal parce que c'est l'antichambre des Grands Prix. C'est l'organisation qui est faite comme ça. Maintenant, c'est notre sélection. Pour moi, c'est complètement différent. Nous, on arrivait, on allait directement. Mais on avait le championnat d'Europe avant. Mais on était obligés d'être sélectionnés. Donc quand j'entends certaines personnes dire « Maintenant, c'est une question d'argent », ils ont raison, on va y aller. Mais nous, pour aller au championnat du monde, on était obligés d'avoir un aval de la Fédération française. Il fallait être dans les sept premiers. Ou huit premiers, je ne sais plus exactement. Maintenant, on n'a plus l'aval. Ça, c'est dommage. C'est-à-dire que n'importe qui, demain, je vais inscrire le frère Atom au championnat du monde. Il roule. D'accord. Il faut avoir un team, assez d'argent et ça roule. Moi, on peut dire ça. C'est comme ça que tu l'expliques, toi, le fait qu'il y ait moins de pilotes de Mondial à un championnat de France-élite, du coup ? Non, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Le problème, moi, j'étais le premier, je n'ai pas honte de le dire, à critiquer ceux qui ne venaient pas à l'élite, qui ne faisaient pas du monde. Je vois mon fils qui roule. Et je me dis comment on aurait pu faire l'élite ? On aurait pu faire Beach cette année. On a hésité. Mais vu le programme, et la marche qu'a fait Tom, c'était compliqué. C'est quelque chose... Donc, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Et surtout, par rapport au team, est-ce que les teams l'acceptent ça ou pas ? Oui, oui, si on veut. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, on va dire, faire tout le championnat, c'est difficile. Mais si Tom veut faire l'élite, il n'aurait pas pu faire tout l'élite, non. D'accord. Mais on peut. Et pour tous les pilotes. Il a eu un programme chargé, quand même, parce que même s'il n'a pas fait l'élite, il a roulé un petit peu à Hollande. Voilà, on a fait la Hollande parce que c'est à côté, en fait. C'est juste simplement pour ne pas trop se fatiguer en termes de déplacement. C'est ce que recherche KTM, où il regarde vraiment tout sur l'efficacité du repos du pilote. Et c'est vrai qu'aller à Pernes-les-Fontaines, ce qui est dommage pour nous, mais quand tu es à Lomel, tu as 1000 kilomètres à faire, pour eux, c'est impensable. Ce n'est pas possible. Et justement, qu'est-ce qui a changé en termes de préparation physique, technique, moto, par rapport à ton époque ? Tu as connu, toi, l'époque du très haut niveau avec le mondial, le 125, 2,5 de temps. Maintenant, on est plutôt sur du 2,5 de temps, 4,5 de temps. 4,5 de temps. Qu'est-ce qui a changé au niveau préparation physique, déjà, et technique ? Alors, tout. Tout. Physiquement, on ne peut plus se comparer. Même quand avant, il y avait des manches de 45 minutes et de tours ? Oui. Oui. Exactement. Alors, bon, maintenant, nous, on côtoie Joël Smet, qui est un gros physique, enfin, physiquement, il s'est énormément entraîné. Ou alors, en France, on était en décalé. je ne sais pas, mais pour ma part, là, de ce que je vois sur Tom, moi, je parle de ma carrière à moi et Tom, il y a un monde. Physiquement, il y a un monde. Pourtant, au même âge, tu n'avais pas le physique de Tom ? Non. D'accord. Pourtant, je vais mentionner l'orment avec Patrick Boniface. Et après, c'est le suivi médical qui est complètement différent. D'accord. Il y a plus de... En fait, dans le team KTM, par exemple, c'est hyper structuré. Il y a une personne pour le physique, une personne pour le mental, une personne pour la partie technique. Comment ça se passe ? Non, il y a Joël Smet qui gère tout, de A à Z. On a un docteur et un kiné. Et Tom est suivi toutes les trois semaines. Voilà. Donc, ben oui, le dopage, je pensais qu'il y en avait. Oui. Là, non, il n'y en a pas. En fait, il y a tellement un poussé sur la récupération que nous, on délaisse beaucoup. Eux, ils ne le délaissent pas chez KTM. Ben, par rapport à Joël, je ne sais pas si les autres Prado, comment ils fonctionnent. Mais, ils regardent vraiment à 100% de la récupération. et par rapport aux pistes de sang, tout ça, ils voyaient tout. Mais il n'y a pas de dopage. J'avoue que je prends une claque parce que ça fait 20 ans qu'on a des doutes. Alors, il y a toujours des doutes sur certains pilotes. Voilà, on ne va pas faire mais sur les premiers, D'accord. C'est quoi à dire pour certains qui sont sur deux. Ouais, du coup, il n'y a pas d'excuses en fait. C'est clair. Parce que là, pour Tom, il n'y a pas d'excuses. Tom, au final, il n'y a pas d'excuses. Il a fait une progression qui est énorme. Tu l'expliques comment toi, cette progression ? Est-ce que c'est en très grande partie par rapport au team ou est-ce qu'il aurait quand même fait cette progression dans un autre team ? Non, non, c'est une grande partie par rapport au team. Par rapport au team. D'accord, c'est là. Et ce que je me demandais aussi, c'est est-ce que la moto, il fait énormément ou alors c'est vraiment le team en lui-même ? Joel Smet, toutes les personnes qui représentent le team, l'émulation, on va dire, au sein du team ? Moi, je pense que la moto, il fait pas mal. Mais bon, après, tous les gens, c'est facile. La moto, voilà, un et deux, un et deux, tout le temps. Les stats, ils ont monté les stats par rapport à cinq ans et ils ont eu des top pilotes. Voilà, sur les départs, ils ont affaire à Prado et Tom Vial, Prado qui est meilleur que Tom, sur les départs, mais on a affaire à l'excellence. D'accord. On va dire, parce que moi, Tom, il est super entraîné et honnêtement, cette année, ce que je savais, c'est que Tom allait battre Prado sur les départs. Mais non, il n'a pas battu. D'accord. Donc ça, c'est sûr. Après, ce qui est le plus important, c'est le team. Le team, les personnes qu'il y a, c'est impressionnant. Et c'est quoi ta place, toi, là-dedans ? Ça a dû changer par rapport au programme de l'année dernière où Tom faisait élite. C'était vraiment une structure plus familiale. Du coup, c'est quoi la place de la famille ? Parce que vous avez tous déménagé en Belgique, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe pour toi ? La place, elle est simple. Elle est que nous, on essaie d'accompagner Tom dans tous les moments quand il revient pour faire le repas. Voilà, on est à l'écart complet. quant à faire des pros, c'est la chance, justement, du team KTM, c'est qu'ils sont tous pros. Donc on n'a pas à se prendre la tête, voilà, et faire confiance. Maintenant, j'aurais pu, au début, par rapport à mes années, j'aurais fait des modifications sur la moto, sur la façon de terre. Et que maintenant, au bout de 8 mois, je me dis, j'aurais fait le compte. D'accord. Voilà. Donc ça, il y en a qui ne comprennent pas trop. Et donc, la place à Tom, il y en a qui pourraient la voir et se dire, j'aimerais voir. D'accord. Et comment ça s'est passé d'ailleurs ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? C'est vrai que, quand on a vu dans les médias, Tom Vial, chez KTM Red Bull, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne s'y attendaient pas. Et concrètement, comment ça se passe avant de signer sur le papier chez KTM ? Est-ce qu'il y a des tests ? C'est que de vitesse ? Non, ça a été très simple, rapide. Donc, c'est pour ça que, bon, tout le monde a parlé. La signée est gratuite. Ah bon. Bon. Tom, on a été convoqué chez KTM Red Bull du jour au lendemain. C'était à Seine. D'accord. Et donc, on vous dit, écoutez, vous êtes sur une liste de cinq pilotes. D'accord ? Pas un pilote, cinq. Il y en avait cinq. Et puis, on l'attend mercredi. Voilà, c'était après à Seine. Donc, on l'a attendu. À partir de là, on vous dit, on va faire un test. Mais le test, vous faites ce que vous voulez. Donc, on est monté en Belgique. Et on remercie d'ailleurs le team Lieber qui nous avait prêté la manteau. On est monté avec la manteau de Lieber. Et à partir de là, c'est deux jours. Il y a eu un jour à Lernieu, sur le terrain dur. Un jour à Lomel, sur le sable. Plus Tom a fait des tests physiques, footing, puis vélo, avec Smet. Et à partir de là, ils ont délibéré. Ils étaient en... Comment dire ? Joël leur envoyait des photos directement sur KTM, des vidéos de Tom. Et ils ont fait une évaluation. Il y en a qui ont été pas sélectionnés. D'autres, oui. Et puis, ça s'est fini en nation avec deux pilotes. tout simplement au vote. J'entends... Ah non, non, mais attends. Ce n'est pas financier. Ce n'est pas fini financièrement. Que ça soit bien clair, ça s'est fini au vote pour une motocrossination. D'accord. Et Tom a gagné d'une voix. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y avait combien de pilotes à Lys pour cette place ? Deux. Deux français. D'accord. J'avais entendu parler moi aussi de tests psychologiques justement pour intégrer le team KTM. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est une rumeur ? Non, mais par contre, oui, tout a été analysé. D'accord. Il n'y a pas eu un test de 30 minutes psychologique, mais ça a été analysé petit à petit. Non, mais par contre, tout a été analysé, D'accord. Mais pas que du pilote. C'est ça le truc. Ah, ok. Il n'y a pas que du pilote. C'est pour ça que je tiens à dire aux parents qui font le milieu vert, tout est analysé. Voilà. Donc, même si on est bon, il préfère reprendre un qui prend une seconde autour avec des parents carrés. D'accord. C'est intéressant. Ça, c'est des infos qu'on n'a pas et c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre, surtout qu'on parle souvent des parents de pilotes dans notre émission. Voilà. Donc, non, mais même jusqu'au frère, jusqu'à Nathan, ma femme, moi, on a tous été analysés et oui, oui, c'est important. Avant de ne pas... On a dû te faire du bien au moral qui ne t'envoient pas dans un asile. Oui, surtout moi. Tu te dis, à un moment donné, ça m'a fait plaisir. Quand même, ça m'a fait plaisir parce que, bon, ils ont tout analysé. Tom, par rapport à sa structure, où on avait une structure très privée avec un jumper, sans frigo, sans rien, un petit au vent. Voilà, il faut tout remettre pour le contexte. Ils se battaient face à des mecs qui avaient des teams. Donc, il y en a qui n'ont pas trop compris. Mais moi, sur le papier, on peut faire évoluer un gamin qui n'a rien, même s'il avait tout, carré, mais qui est dans une petite structure qu'un gamin qui est dans une structure déjà apte. D'accord. Après, combien de fois par semaine vous roulez, qu'est-ce que c'est, machin bidule ? Et après, c'est la différence qui fait ça. Ouais, ouais. Voilà. Quand tu roules tous les jours, on ne peut rien t'apporter. Du coup, avant de parler, parce qu'on va parler de cette fin de saison avec les nations, comment toi, tu envisages l'avenir ou comment toi, tu aimerais, on va dire, l'avenir de Tom ? Pas l'année prochaine parce qu'à mon avis, c'est déjà acté, mais les années suivantes, plutôt rester en Europe, plutôt aller du côté US, qu'est-ce que tu en passes toi ? Ouais, c'est compliqué, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que les États-Unis, c'est quand même du lourd. Il ne faut pas rêver. Vous voyez, Ferrandis qui part, c'est le seul qui a quand même dérogé Erlinds. Ça fait rêver en plus. C'est vrai quand même. Oui, oui, ça fait rêver, mais vous voyez, Ferrandis qui bouge Erlinds, il a du mal. Bon, ben là, il a gagné, mais moi, je le voyais gagner plus facilement. Donc, ça montre que le niveau est très dur, très, très dur. Ensuite, je ne compare pas aux nations. Ce n'est pas parce que les Européens sont plus forts que les Ricains aux nations, ça n'a rien à voir. Non, après, c'est pas du tout le même fornois de cours, c'est pas du tout pareil. Et le rythme n'est pas le même. Il y a SX-MX, donc c'est le double, les risques sont doubles, il faut gagner le double. Voilà, je veux dire, à un moment donné, en Europe, ils ne sont pas mal. En ce moment, ils ne sont pas mal. Toi qui as fait du SX, Fred, tu as déjà mis Tom sur une piste de supercross ou pas ? Mais Tom a fait trois épreuves du SX, bien sûr. On a fait trois épreuves du SX, on a arrêté, malheureusement, parce qu'on s'est consacré justement à l'Europe. Et quand tu... Moi, le premier, c'est le pro-SX à fond. Mais quand tu vois les épreuves maintenant, ça devient très difficile. J'aurais aimé que Tom roule à Paris, là. Et c'est pas possible, c'est con à dire. Mais on sort de dix mois tous les jours. Ça fait dix mois que Tom roule tous les jours. Donc, on a un mois de repos pour attaquer après. Pour faire un Bercy, il faut s'entraîner au moins trois semaines pour être en sécurité. Pas pour gagner, mais pour être en sécurité. Non, le Mix 2, je ne vais pas faire le... Je n'ai pas le fait en mer. Oui, le Mix 2, le Mix 2, c'est pas pareil. Oui, tu ne gagneras pas. Mais le Mix 2, bon, c'est simplement être en sécurité. Il faut trois semaines. Donc, ça veut dire que tu ne prends pas de repos pour enchaîner pour la saison d'après. Justement, en parlant de sécurité, tu es un des rares pilotes qui ne s'est jamais blessé. Ou très peu, peut-être des blessures bénignes et tout ça, mais bon, tu n'étais pas caractérisé comme un pilote casse-coup et qui s'est beaucoup fait mal. Est-ce que c'est quelque chose que tu as transmis à Tom et comment tu le transmettais aussi à tes stagiaires quand tu étais chez Crossup avec Olivier Nittard ? C'est quoi ton meilleur conseil pour ne pas se blesser en motoconc? Il y a deux conseils. Le premier, c'est déjà se protéger, oui et non. Là, attention, il y en a qui vont s'enflammer. C'est un sujet vaste. C'est comme la ceinture de sécurité, il y a plein de choses, ça dépend de plein de trucs. Le lait de brès, pas le lait de brès, là, on touche un truc marketing à fond. Moi, je vais parler en termes de pilotage. En termes de pilotage, il faut avoir un doigt sur le levier d'embrayage avant de décoller, c'est la moto à le serre. Voilà, on est prêt déjà d'embrayer et ensuite, jamais passer, jamais passer un rapport à un appel de saut et jamais sauter assis. D'accord. Ouais. Jamais sauter assis. Un supercross, ce n'est pas une technique que tu utilisais ? Moi, non. Moi, non. Tu n'as jamais utilisé ça ? On voit Stuart, je crois, mais je crois qu'ils sont bien pétés. tu as des impulsions assises, c'est arrivé que la moto retombe sur la tête, des fois. On ne peut plus. Alors, il y en a plein, il y en a plein. Mais honnêtement, il faut savoir que les pros, quand ils s'assoient, je pense qu'ils réfléchissent parce qu'on est tellement dépendants de la moto quand tu t'assois sur une moto, c'est la moto qui te domine et pas toi qui la domine. Donc ça, il faut bien comprendre. Mais il faut bien comprendre le fonctionnement d'une moto, d'un circuit, tout ça. Il y en a plein qui ne comprennent pas ça. Donc quand tu t'assois, c'est la moto qui te domine, ce n'est plus toi qui la domine. Et si tu as un problème mécanique, tu as ta clutée, c'est tout, malheureusement. Bon, parfait. Fred, est-ce qu'on ne passerait pas justement à la question épineuse du jour ? Attends, il y a une question épineuse pour toi aussi. Il y a Marc qui dit, Blaise, on parlait d'Harlings tout à l'heure. Est-ce que le 22 septembre à Lune, pour préparer le touquet, tu ne voudrais pas y aller affronter Harlings ? Oui, oui, à la limite. C'est trop facile, il est diminué en ce moment donc j'ai peur de, tu vois, je ne veux pas non plus faire de l'ombre. Non, bon, on va... qu'est-ce qu'il y sera ? Peut-être. Les Américains aussi, les Américains, en disant qu'ils vont venir à l'avance, trois semaines à l'avance. Pour s'entraîner vraiment dans le sable lourd et donc à Lune, s'il y a les Américains, s'il y a Airlings, je pense que je peux regarder la course parce que ça risque d'être compliqué. Ça va être super, je trouve que pour les familles... Après, c'est clair, c'est super. Ce que fait Jeffrey, enfin, pas si, au moins on va voir le niveau des pilotes de sable. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je regardais un petit peu les... Si on commence à parler un petit peu des nations, je regardais les équipes et c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes qui sont diminuées. L'Italie, il y en a pas mal d'équipes. L'Angleterre avec pas mal de blessés, les Etats-Unis avec pas mal de pilotes qui ne veulent pas venir. Au final, bon, on va en parler avec Tom, mais c'est vrai que, bon, blessés, pilotes qui ne veulent pas venir, le MX des nations, c'est plus ce que c'était à l'époque. On va embrayer justement avec ce qui s'est passé pour Tom cette année. C'est un cas à part. C'est jamais arrivé. Alors, je remonte ton action d'il y a peut-être 20 ans dans mes souvenirs. Les 20 dernières années, c'est jamais arrivé ce qui est arrivé cette année. C'est-à-dire, sélectionner un pilote, l'exclure. Fred, essaie de nous expliquer, toi, comment ça s'est passé de l'intérieur, de ton point de vue, pour qu'on ait vraiment le ressenti de la famille Vial. Qui est un sponsor l'épreuve ? C'est Monster. Bon, déjà, vous n'avez pas Thomas. Voilà. eux, dans leur contrat, je crois que Thomas, en fait, il a le choix, le Monster lui laisse le choix entre la Monster Cup et les Nations, je crois. Ah, voilà, on parle de contrat. Ouais. Donc, on a tout compris. Vous avez tout compris. Voilà, le problème est dedans. On parle de contrat. Maintenant, là-dedans, entre la FED, Red Bull, machin, bon, moi, je ne suis même pas rentré parce que si c'est moi, ce n'est plus clair. On le dit de suite. Mais là, c'est Tom, on parle de Tom. Comment dire ? Tu serais sorti, tu serais toi en tant que pilote, là, à la place de Tom ? Parce que Tom a été très discret, très classe. Toi, tu serais sorti des gondes, toi, tu penses, au même âge ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends même pas. Je ne sais pas. Honnêtement, tellement que c'est risible. Non, mais on rigole, mais c'est un truc de fou. Pour le faire simple, moi, je ne comprends pas qu'on puisse sélectionner un jeune de 18 ans, en première sélection. KTM Red Bull. On sait Marvin Musquin. On ne va pas le refaire tout à l'envers. Les problèmes, moi, j'étais comme vous. Musquin, c'est quelqu'un de carré, de pro. Il n'est jamais trop venu aux Nations. Toujours des histoires de fous. Et on n'arrive pas à comprendre le caractère en Musquin et pourquoi il n'est pas venu. Toi, tu veux dire qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas, en fait ? Voilà, je pense, ce n'est pas possible. Et là, moi, je vois mon gamin qui est sélectionné, M. Boll qui fait les choses très bien, avec, comme Didier Deschamps, TF1, la totale, qui nous a fait le truc carré. Et on ne se rend pas compte que pour une casquette de 2 cm, il ne peut pas être pris. Pour rappeler le problème, en fait, c'est surtout l'histoire de la casquette parce qu'il y avait déjà une polémique avec Eroly en 2010 ou un truc comme ça, où il y a un règlement FIM qui dit les logos aux nations ils font telle taille sur les maillots. C'est ça ? Je ne me trompe pas. Exactement. Et le casque. Et là, ils ont pensé à tout sauf aux casquettes. C'est ça ? Non, il n'y a que la France qui veut une casquette. Après, M. Boll fait ce qu'il veut et je le comprends. Il veut une casquette pour représenter la France ce qui est bien. Je veux dire, je ne vais pas le contrer sur ça. Donc, ce n'est pas dans la réglementation. On se dit, Red Bull répond de ses 50-50. Non, nous, c'est 30-70. C'est un rapport de force. Chez Red Bull, on ne le fait pas. malheureusement, c'est dommage. Alors, M. Boll, chapeau pour lui. Très bien. Voilà. Le résultat, sportivement, je ne sais pas où on est. Où on en est ? Parce que moi, quand on a été sélectionné, on voulait ramener les plaques aux rouges. Alors, attention, la plaque aux rouges, ils peuvent la ramener. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que Tom est remplacé par Renaud qu'il y aura... Renaud est autant apte que Tom. Il ne faut pas... Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est où on va. Un gamin de 18 ans en première fois sélectionné, on le sélectionne, on laisse tout pour une casquette de 2 cm. Il n'y a plus de sport. Comme tu l'as dit, on a l'impression que c'est un rapport de force entre deux grosses autorités pour la partie... Non, 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 non. Non, pas deux grosses. Non, pas deux grosses. Tu parles de qui la plus petite, du coup ? La fédération. Oui, la fédération, mais bon, il... Même si M. Boll, là, il y a des gens qui doivent regarder, on ne peut pas comparer la fédération et Red Bull, quand même. On venait tous sur Terre. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est qu'il y a deux... Il y a une fédération d'un côté, un gros sponsor de l'autre, deux... Allez, on ne va pas dire deux personnes, peut-être parce qu'il y a des décideurs dans les deux cas, deux personnes qui ne veulent pas lâcher, qui sont vraiment... qui sont sur leur position, qui campent sur leur position et celui qui est empathie, c'est Tom. Mais malheureusement, on n'était qu'un décideur. Parce que chez Red Bull, Tom Dial, représente quoi pour vous ? Je ne sais pas, je vous posais la question. Qu'est-ce qui représente Tom Dial ? Verstappen, Formule 1, Raddy, Zarko, je parle de Zarko parce que peut-être qu'il y a un lien peut-être là-dedans, d'autres trucs. Ils représentent quoi ? On parle du motocross Red Bull. Ouais. Voilà. Donc en fait, il y a eu un décideur face à des gens de chez KTM qui n'allaient pas du tout prendre des risques avec Red Bull. Parce qu'on ne s'amuse pas. Je ne sais pas s'ils ont bien vu le logo de Red Bull à la fin. Bon, après, on a lu de tout. On a lu et vu de tout. On a vu aussi que l'année dernière, il y avait Tixier qui avait une casquette de l'op sur le podium. Donc ça a fait beaucoup parler. Après du délire. Voilà. Donc du coup, on a vu plein de choses. On tirait au maximum vers eux. Red Bull aussi, c'est 50-50. Il ne faut pas aussi mettre le boulet à M. Boll. Attention. Ce n'est pas ce que je dis. Mais moi, par rapport à mon gamin qui a fait une tise. Ah. Mais si vous me voyez, vous m'entendez, hop, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je vous ai récupéré. Tom est le premier pilote dans l'histoire de Red Bull à mettre un autocollant sur la visière. D'accord. FFM. C'était une grande première qui n'est pas énorme, mais il est. C'était un grand pas. La FED était ravie. Faire un pas comme ça, un marche arrière pour deux centimètres d'une casquette de merde, je vous le dis. En plus que la casquette, ils n'ont même pas obligation de la porter toute la journée. Parce que quand ils ont gagné les nations, on l'oublie, on la met, mais dans les deux sens. Attention. Tom, il met du pirelli. Je ne vais pas... Voilà. Dans les deux sens. OK ? Où est le sport ? Nous, ce qu'on voulait voir, c'est le Riquel. Je ne sais pas qui c'est là. Justin Cooper. Oui. Je voulais le voir face à Tom au départ. Oui. Oui, et toi, tu voulais qu'il se confronte ? Dans l'histoire, c'est le sport qui empathie. Tom, surtout, nous, on passe tous à Tom, en fait. On se dit, putain, le gamin, c'est sa première sélection, il a fait une saison de fou jusqu'à maintenant. Il est sélectionné pour les nations, il est ultra motivé. Et là, on lui coupe un peu l'herbe sous les pieds. C'est comme ça que je pense que toute la France... Tu es un Ricain, personne ne le bat avec la KTM aux US. On voulait lui montrer comment la KTM marchait en Europe. Oui, c'est une journée où tout le monde se confronte. Même si, comme tu l'as dit, ça ne sert pas à dire que les Européens sont meilleurs que les Américains. C'est une journée où les fans sont hyper ravis de voir tout le monde qui se rencontre. Je vais te couper. Vas-y, vas-y. Pour parler vrai. Les nations, les Ricains, ils ont gagné 20 ans parce qu'ils avaient leur fameuse essence. D'accord ? Là, ils reviennent avec leur essence. Attention à l'équipe américaine. Et ils viennent trois semaines avant parce que Osborne a motivé les troupes pour venir à l'auvège. Le 100 plan 98, ils n'ont pas l'habitude. Voilà, ou le 100, ou je ne sais pas quoi. Les perfectionnistes vont trouver exactement le truc. Mais nous, à mon époque, ils venaient avec une essence qu'on n'avait pas l'habitude de rouler, qui gagnaient 2 secondes autour. Voilà, c'est tout. Pourquoi les Ricains ont tant dominé les nations ? Il faut revenir, mais personne n'en parle. C'est bizarre, ça. Personne n'en parle. D'accord. C'est vrai, c'est des sujets qu'on ne s'enlève pas beaucoup. Par contre, la naissance est modifiée. Ils viennent avec leur bonne naissance. Sinon, ils en avaient marre de prendre un peu des culottés. Oui, après, de toute façon, là, dans le sable, ça risque d'être un peu compliqué peut-être pour les Américains. C'est l'attent, il n'y a pas de problème. Oui, là, ce n'est pas l'équipe favorite, donc s'ils font un bon résultat, ça va être quand même pas mal. Ça va être quand même bien vu. Pour moi, c'est la meilleure équipe. Tu prends ? Même devant les Pays-Bas, quand même ? Pays-Bas ? Non, Américaine, je parle. Ah, la meilleure équipe américaine, d'accord. Oui, Thomas qui vient prendre une raclée face à Jeffrey, ça l'a merderé. il se remet de blessure, il va être motivé, je pense. Osborne, il connaît les circuits européens, donc pas mal. Le jeune Ricain, il va être motivé. C'est une bonne équipe, ils peuvent gagner, bien sûr. Je pense que là, quand ça se passe avec beaucoup d'autres nations qui se blessent, Erlings qui rendent une blessure, les Américains, au final, ils ne sont pas si mal que ça, ça fait partie d'une des grosses nations, je pense. Oui, on a Belgique, Pays-Bas, Etats-Unis, en gros, c'est peut-être que j'en oublie une. Il me semble que j'en avais... La France, oui, mais la France, on connaît, on en a parlé jusqu'à maintenant. Mais la France, ils peuvent gagner sans problème. Oui, voilà, aussi, exactement, bien sûr. Je crois la France, il n'y a pas de problème. Maintenant, les Pays-Bas, il faut aller jusqu'au bout, Jeffrey va monter en pression, mais bien sûr, les Pays-Bas, voilà. Il y a Koldenov qui est en forme quand même. Neuf mois qu'il ne roule pas. Il n'y a que la blessure qui peut le déranger, sinon il va faire un massacre. Le sable, c'est vraiment hallucinant de rouler avec Arlings. Oui, c'est hallucinant. Et puis le mec, ce qui est hallucinant, c'est que lui, il pense au sport. Voilà. Lui, il aurait aimé voir Thomas face à face. Oui. Comme ce qui s'est passé l'année dernière, voilà. C'est sûr que... Oui, exactement. C'est un mec qui veut la compétition, il n'y a pas de triche. Et j'ai peur au résultat pour les autres. Après, les Nations, ça reste des Nations. On te rappelle, c'était quand que Anderson, s'était fait sauter dessus par le japonais, c'était il y a trois ans. Il avait battu Arlings à la régulière quand même. Bon, ce n'était pas du tout la même piste, ce n'était pas à Seine. Mais tu vois, en Assyon, en fait, on ne peut jamais prédire. Moi, j'ai dit que s'il gagnait avec un enduriste dans l'équipe, à l'époque, avec Charlier, je devais me mettre à l'enduro. Du coup, j'ai acheté une moto d'enduro quelques mois après. Alors moi, je vais être honnête avec vous, quand ils ont pris Christophe Charlier, je n'y avais pas pensé. Et j'ai dit à Seine Finot, je l'ai félicité parce que pourtant, moi, je calcule aussi. Et j'ai dit, c'était bon. Et c'était bon. Et Christophe Charlier, c'est un très bon pilote. Il n'y a pas de problème. C'était un pari. C'était un pari quand même parce que quand on allait... Il roule fort. Il roule fort. Il a perdu. Il nous l'a prouvé, de toute façon. Il nous l'a prouvé et il a prouvé qu'il avait encore le niveau. C'est clair. Maintenant, il faut quand même... On a gagné 7 fois, je crois, d'affilé, c'est ça ? C'est 5 fois d'affilé, non, qu'on a gagné ? 5 d'affilé et 6 fois en tout. Si je ne me trompe pas. Non. 6 fois d'affilé et 7 en tout. Peut-être pas. On va l'avoir dans les commentaires. Exactement. Je vais dire qu'on les a gagnés réellement 3 fois. C'est ce qu'on va dire. Mais l'année dernière, quand tu fais devant la Hollande comme deux pilotes, c'est là que je m'attendais à un sursaut de la CD et dire, voilà, bon, mais nous, on est au-dessus de Red Bull. la saison d'automne, on va y faire un cadeau. On va faire un effort sur la casquette. On va le prendre pour préparer peut-être l'avenir. Ça veut dire que les gens ne pensent pas et souvent, on parle de la sécurité, c'est pareil. On voit plein qui mettent des autocollants. Ça, ils savent les coller sur la plaque à l'avant. Ils les mettent. Ça, c'est sûr, ils sont forts. mais par contre, réfléchir, non. Mais c'est un peu pareil, là, dans le sens que là, hormis Tom, c'est sortant, mais à Ernie, on va avec qui ? Les champions du monde. Je m'en parle, ça y est. Les champions des États-Unis, on arrive à Ernie avec qui, M. Bonnet ? Il faudra des chapeaux de cow-boy pour que les logos y rentrent. Voilà, je pose la question, c'est ça qui est grave, et je vais plus loin. Les jeunes qui font le mini-vert, qui font le cadet, qui font le junior, qui rêvent, parce que là, on parle de mini-vert cadet. Je l'ai parlé même du mondial. Tous, ils rêvent d'être KTM Red Bull et je les comprends. Jamais les nations, il y a un problème quand même. Parce que, de toute manière, on est là, Red Bull, ils ne baisseront pas leur front. Red Bull sont quand même assez puissants. Est-ce que tu penses, toi, à l'avenir, l'année prochaine, par exemple, si, comme tu dis, Tom arrive et champion du monde, qu'est-ce qui se passera l'année prochaine à la même date si on lui propose d'aller ? Je ne sais pas. L'année prochaine, il y aura un règlement sur la casquette. On verra qui aura été le plus fort des deux. Pour rétablir justement ce règlement. Voilà. Exactement. Qu'est-ce qu'elle tout parle ? Et on verra qui a été le plus fort. Mais mon gamin, en tous les cas, il a 18 ans, il ne roulera pas. Et je ne reviens pas sur l'équipe de France. Renaud roule aussi bien que Tom. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, je pense qu'au bout d'année droite, Tom a plus de chances de virer devant. Donc ça veut dire que M. Bolle est prêt à se passer d'un bon pion. C'est vrai que tu as raison. On a parlé beaucoup de Tom, on ne parle pas de Renaud. Lui aussi, le problème, c'est qu'il a le mauvais rôle parce que s'il fait des mauvais résultats, ce n'est pas du tout de sa faute. S'il fait des mauvais résultats, il va en prendre plein la tête. Et tout le monde va dire que c'est de sa faute parce qu'on n'a pas gagné. Et Renaud roule aussi vite qu'au temps. Oui, mais si tu veux, je pense qu'il a quand même le mauvais rôle alors qu'il n'a rien demandé à personne et ça risque d'être un peu compliqué pour lui. Il va avoir peut-être un peu plus de pression, à mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais le fait de le sélectionner comme ça par défaut, ça va peut-être lui mettre une pression supplémentaire sur les épaules. Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas ? Excepté rapidement, j'ai été un peu surpris sur ça parce que j'aurais bien réfléchi avant. Quand ils l'ont annoncé, je ne sais pas s'il était au courant, que je ne sais pas du tout. J'ai été surpris. Je n'ai pas parlé de choses que je ne sais pas, mais j'ai été surpris d'annoncer le papier de moto vert qui m'a un peu surpris, surtout Tom Zia l'exclu. Là, tu regardes, tu te dis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dopé ? Il a une moto hors normes ? Il a écrasé quelqu'un ? Non, non. Non, mais oui. C'est vrai, c'est vrai. Le titre validé par exemple. Franchement, honnêtement, je vais mettre à ta place. Quand tu lis ça et que tu es directement concerné, ça fait mal. Je comprends. Voilà. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est un truc un peu agrécheur. Validé par la Fédération. Je trouve ça moyen. Et en plus, cette personne-là, qui est sélectionnée par la Fédération, tu te dis quand même, il y a un truc qui ne va pas. Et on te dit, on te dit, c'est une casquette. Non, 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 non. C'est tourné les logos. Ils n'expliquent pas la casquette de 2 cm. Parce que moi, j'ai la photo, je ne vais pas vous la monter. Honnêtement, je vous montre les deux trucs. Tu regardes, tu dis, mais c'est où les cas ? C'est simplement, c'est un rapport de force qui a été fait. Voilà. Et donc, pour Maxime Renaud, d'un coup, on valide, sur ça, on exclut un pilote, comme ils ont dit. Et on revalide un autre pilote. Moi, je suis président dans la Fédération. J'attends la Chine. Passer la Chine. Chocie, Chine. On voit qui est en forme. Déjà, première des choses. Comme vont faire les Hollandais. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais les Hollandais, il n'y a pas de pilote en X2. Oui, pour l'instant, c'est ça. Les Vlandes de Rennes et les... Ils font plus con que nous. je pense. Il n'y a pas de pilote. Eh oui. Eh oui. Parce que si on annonce Vlandes de Rennes, ou Vandes de Moustique, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas exactement. Je n'arrive pas non plus. Il y en a un ou deux qui se blessent. On fait comment ? Ils sont intelligents. Donc là, je ne comprends pas. Mais eux sont... Nous, on est capable de sortir en pilote qui gagne un grand prix qu'on vient d'annoncer qu'à 18 ans, première en sélection, d'accord ? Et qui va jouer sa troisième place au championnat du monde, qui va la jouer et qui ne l'a pas. Mais on fait le buzz là. Pour moi, c'est le buzz qu'on joue. Vous voyez, le téléphone n'est pas en cours. à force de t'énerver, tu vois, tu fais tomber le téléphone. Non, je reste calme. Il y a Oligan Itard qui t'a chauffé tout à l'heure. Il me disait « Vas-y, lâche-toi un peu. » Mais bon, Oliven, putain, ouais, grand Oliven. Mais bon. on fait l'ancienne, ça serait parti en couille. c'est sûr. Non, mais t'arrête. C'est un Oligan là-haut à Paris et on vous aurez discuté gentiment. Non, 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 mais c'est quand même dommage. Moi, honnêtement, la FED, il n'y a pas de problème. Je vous le dis, il y en a qui s'acharnent. Non, c'est 50-50. Voilà, il y en a des pours, il y en a un qui a mis un commentaire, il ne comprend pas pourquoi. Il ne fait pas des autocollants KTM, j'ai vu ça. Mais c'est bon, KTM, Diamant, machin, mais oui, tu ne peux pas les faire. Il y a des amendes, on le sait. Voilà, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour le comprendre. Mais ça, ce qui me dérange, c'est la partie, comment dire, d'annoncer un refus comme ça après un pilote français qui gagne un grand prix, première fois de sa vie et avant deux grands prix où il va jouer les trois premières places comme Maxime Renaud qui va jouer la sixième place. Qu'est-ce qu'on emmerde nos pilotes avec ça ? Et après la Chine, et d'ailleurs, moi, dans mon interview de MotoVert avec Pascal Audiker, je dis, bien, les nations, c'est loin. C'est loin. Il reste deux grosses épreuves. Les Marseillais, c'est un peu ça, le sketch là. on aurait cru qu'ils annonçaient, voilà. Bon, bref. Il a besoin de s'enflammer, on est loin, on est à un mois. On est en décompte, on fait du motocross, malheureusement, en plus, c'est grave parce que vu tout ce qui se passe en ce moment, en termes de sécurité, en termes d'accident, d'annoncer des pilotes un mois avant, c'est un peu abusé. Toi, tu serais pour les annoncer 15 jours à l'avance ? Après la Chine ? Oui, d'accord. Mais c'est quoi le problème ? Il n'y a pas une histoire de cohésion de groupe ? Ils ne font pas des entraînements ensemble avant ? Comment ils s'organisent ? Du coup, vous aviez commencé un peu à avoir cette cohésion d'équipe ? Écoute, moi, la cohésion, je vais te le faire en simple. On a gagné le Grand Prix, Pascal Fino est venu me féliciter, voilà. Après, d'autres viennent pas parce que je les comprends. Et c'est tout. D'accord. C'est tout. C'est trop tôt, du coup. C'était trop tôt. Par contre, l'équipe de France, ça, il ne faut pas le lever. Elle est carrée. Tout est fait, nickel. Une semaine avant, voilà, c'est clair au fond de tête. Voilà. C'est la fédée, quand même, peut-être, ceux qui s'investissent le plus pour gagner les nations, peut-être. Ah, mais c'est la seule équipe, c'est la seule équipe. Et de toute manière, des nations qui ont de l'argent, il y en a combien ? Vous l'avez te posé ? Moi, Tom est entraîné par Joel Smet, la Belgique. D'accord ? Joel Smet, c'est lui qui allait taper ses propres sponsors pour faire rouler la Belgique. Il faut revenir à un moment donné sur Terre. Et il y a les riquets, les Hollandais, les Italiens et les Français. On est quatre à se battre. Oui, oui. Les autres, ils s'entendent pour de complé. Seulement, après, il y a des aides. Il y a des trucs qui se font selon le pays où tu as des aides. Voilà. Maintenant, les Hollandais, là, cette année, comme j'ai dit à Pascal Finot, il faut que tout soit carré. Direct. parce qu'ils ne sont pas là-dessus. Ah, mais là, c'est clair qu'avec cette équipe-là, ils ne vont pas rigoler. Non, non. Non, non, mais pas que sur ça. Ah ouais ? Tu penses pourquoi toujours par rapport à cette histoire de Red Bull ? Non, non, pas du tout. D'ailleurs, si on parle de ça, est-ce qu'eux ont eu les mêmes problèmes parce qu'ils ont des pilotes KT, Red Bull, avec Jeffrey Erlings ? Est-ce que le problème est simplement pour la France ou pas ? C'est que la France. Que la France ? Oui. Mais je ne vais pas critiquer M. Bolle. Non, non, mais si tu veux, est-ce que dans les autres nations, est-ce que tu es au courant si dans les autres nations... Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Voilà, il y a eu la... Et j'entends sur Internet, il y a là, beaucoup qui sont avec homme, je comprends, d'autres qui sont contre. Sachez une chose, c'est que ce n'est pas la faute à KTM. Là, même pour toi, KTM ont fait le lien avec Red Bull, mais à un moment donné, KTM, ils s'arrêtent. Ils ne vont pas perdre Red Bull pour la Fédération. Ils ont donné le numéro de Red Bull pour la Fédération, j'ai dit, merdez-vous. C'est tout, c'est simple. Démerdez-vous, vous débrouillez, parce que nous, on ne va pas perdre notre sponsor. Et en sachant que tous les sponsors Alpinestars qui sont lésés, Tom Roulepas, Scott, Hero, ne vont pas rouler. Ils sont solidaires avec Red Bull. D'accord. Ça montre la puissance de Red Bull. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de Red Bull, on avait une question intéressante et je voulais rebondir là-dessus un peu. C'est Ludovic Luquin qui dit que le résultat avec Red Bull, c'est que ça reste qu'ils vont réfléchir peut-être à deux fois avant de prendre des pilotes français maintenant. Ludovic, très bon. Il réfléchit comme un team manager, Ludovic. Non ? Ouais, au-delà, bien sûr. Moi, je ne comprends pas. J'ai eu une discussion avec Joël Swett et sur des Belges et à un moment donné qu'il était sélectionneur belge qui leur ont dit le mieux ne s'appelle plus des Belges qu'ils sont KTM. c'est-à-dire qu'il y en a qui ne comprennent pas tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné chez KTM ils ne vont pas faire pieds et mains se disputer se retrouver sans sponsor pour faire les nations ils s'en foutent. Red Bull, le patron de Red Bull vous croyez que là ce soir il est où ? Normalement, ils nous regardent. Est-ce qu'ils regardent ? Par contre, la fédération va regarder. Il y a bien quelqu'un qui nous regarde. j'ai vu qu'il y avait un gars de la fédé des médias qui nous avait ajouté comme ami aujourd'hui. Du coup, je pense qu'ils étaient intéressés. Voilà. Donc, c'est là le problème. C'est ce rapport de force. Et c'est problématique. Et bien sûr, il a raison Ludovic. C'est triste. Vous savez, Tom a roulé KTM cette année. On s'est fait fracasser, gratuit, machin. Je ne dis même pas la somme. Tu as payé, de toute façon, tu as dû payer toi. Tu as vu que tu avais un objet. Je suis gavé et déconnaissant. Exactement. Et j'ose même pas dire voilà. Donc, on roule gratuit. Tom a eu beaucoup un entraîneur qui a joué à Smet, l'un des meilleurs au monde avec un camping-car. Voilà. Voilà comme on est parti. Je n'ai pas honte de le dire et des frais payés. OK ? Il a ses bonus. Maintenant, tout le monde pleure à la moto, elle part toute seule. Finalement, je pourrais mettre son frère. Finalement, Nathan, il devrait all-shooter. Mais oui. Tu écoutes tout le monde, elle part seule à la moto. Bon, à une fois là, par contre, il est tombé deux fois, mais il avait zéro point. Mais bizarrement, C'était pas la même moto. il a mal fonctionné. Il a mal fonctionné. C'est grave. Vous écoutez tout le monde, c'est un truc de fou. Mais à un moment donné, qu'ATM, ils vont se dire, mais les Français, c'est bon. Pourquoi ? Puisque nous, notre moto, elle avance toute seule. On va prendre des étrangers. Est-ce qu'on ne peut pas faire les nations ? Pas de risque, pas de risque par rapport à ça, quand même, parce que c'est juste une épreuve. C'est pas ce qui va déterminer une saison complète. C'est pas qu'une épreuve. Il y aura une affaire après. Ah ouais ? Tu penses ? Les gens, on rigole tous, mais je pense que même M. Boll, il minimise, parce qu'il est vice-président de la FIM, je crois que... C'est au-delà. C'est pas la fédération qui a parlé, c'est vice-président de la FIM et j'espère qu'il est survenu. C'est sûr que sur la FIM, ça fait tâche quand même qu'il y ait une histoire entre une fédération et un gros sponsor. C'est un peu compliqué. Après, voilà, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure... Surtout KTM. Voilà, KTM. KTM est le plus gros sponsor de KTM. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, on le répète, c'est 50-50. Il y a des magouilles partout, on va le dire. Et très souvent, il faut balayer devant son... Comment on dit ? Devant son paillasson. Voilà, devant son paillasson. On a assez donné. Moi, j'ai fait l'enduro du Touquet. C'est bon, les magouilles, on connaît. Voilà. Donc, c'est pareil et j'espère que il est sûr de lui à la FIM. de toute façon, l'avenir le dira. Ça va nous le dire. Qui aura rapporté la bataille ? Mais en tous les cas, mon gamin, il est sans rien. Voilà, c'est lui qui, comme on l'a dit, c'est lui qui a empati. Et dommage. Et après, comme je vous dis, je comprends M. Bol à 100%. Il veut une casquette, je ne le critique pas sur ça. Et Red Bull, je ne critique pas aussi. Voilà, je m'en fous. Red Bull, pas Red Bull. Voilà. Red Bull aurait fait un truc de travers à 100%. Je n'aurais pas compris. Je ne les aurais pas cassés. Je ne vais pas le faire à l'envers. Mais, j'aurais été, voilà. Mais là, que ce soit la FED ou Red Bull, c'est 50-50. Finalement, Red Bull a gagné. Il voulait 50-50 sur la casquette. Il a gagné. On a, dans les commentaires, c'est parti, un live complet. C'est parti, entre les mecs du Nord et les mecs du Sud. Les gars du Nord qui disent que Potisek et Chapelière, tous ceux qui sont potentiellement, qui peuvent potentiellement gagner le Touquet, que c'était eux qu'il fallait prendre. Alors, quelle est-ce que je pense à ces gens-là ? Moi, le sable, je connais. J'adore. Voilà. Le Touquet, j'adore. Quand tu habites à Perne-les-Fontaines, tu ne peux pas dire que tu adores le sable. Si, j'adore. C'est comme les animaux. Moi aussi, j'adore. Je les entends. Non, mais mon meilleur pot, c'est de Mester. Moi, le Touquet, je suis à fond. Moi, je leur dis une question à ces gens-là. Cette année, on a fait la DAC, la DAC, alors, le Dutch Master, excusez-moi. Dutch Master, je crois que c'est le truc allemand, non, c'est hollandais. Le Dutch Master, pour moi, c'est un championnat hollandais. Mais pourquoi ils ne viennent pas ? Il y a 25 000 euros au premier. On ne les voit pas. Moi, je suis un peu étonné. Donc, Tom a reçu, je peux vous dire, les sommes. Ça fait peur. Voilà. Il fait cinquième du championnat d'Hollande, Tom, en étant disqualifié sur un truc. bien sûr, parce qu'avant de gagner, il faut revenir hollandais. C'est pour ça que je reviens aux nations, que tout le monde soit carré. Il ne faut pas mettre un doigt dehors, parce que sinon, ils seront tous morts. Et il y a 25 000 euros. Je n'ai pas vu un français venir. Chapelière, Milko, qui n'importe comment, mais Milko, il n'a besoin, c'est très bien. Il ne compare pas les nations, Milko. C'est un grand pilote de cross, car rouler en nombril, il sait. Il ne revient pas. En plus, comme tu l'as dit, c'est une bataille dans les commentaires entre certaines personnes du nord et du sud. Je pense que si on demande nous-mêmes, autant de toi que nous, aux intéressés, à Camille Chapelière, à Milko Potisek, à ces pilotes-là, ils vont dire attendez, on roule bien dans le sable, mais ce n'est pas notre sport. C'est compliqué. Et puis là, à Asseine, sur des manches de motocross, ce n'est pas pareil. On revient au tout quai. On revient au tout quai. Je suis chez KTM. Ne vous inquiétez pas, j'ai piqué. Erlind, j'aimerais bien. D'accord ? Et chez KTM, il faut en sorte qu'il n'entende pas. Parce que s'il vient, c'est quelqu'un qui va vouloir rouler à fond. Alors oui, en m'attraillant, il va taper. Mais oui, parce qu'il descendre plus vite. On l'a vu avec qui ? Le Belge. Team Motoglouz. Avec Van Orbeek. Voilà. Il volait. Il volait. Mais dites-vous qu'il fait dixième. Jeffrey Arlinds, quand l'autre est la terrible, il est déjà sur l'autre saut d'après. Alors, c'est le problème. Qu'est-ce qui freine tout ça ? C'est quoi ? C'est les bouchons, c'est les stop and go, c'est tout ça. Qu'ils n'ont pas envie de venir là-dedans, se mettre dans une histoire qui ne comprennent rien. Eux, c'est la course. La course. Le sport. Pas les tabouilles. Et ça, malheureusement, on touquait. Il y a trop de magouilles en ce moment. Pourquoi on n'a plus de pilote à cause de ça ? Alors, on parle de moto, le Belge qui roule, parce que c'est un team français qui le fait rouler. C'est tout. On a affaire à qui ? On revient à l'époque, il y a 30 ans en arrière, on a eu Éric Guébourse, on a eu Carl Twist, on a eu Leif Persson. Je ne parle pas après la même mise qu'ont fait les pilotes du Nord parce qu'ils se sont perfectionnés là-dedans. D'accord ? Les Arnaud, les Milko, les Potsi-Sectim. C'était trop. Les mecs de Grand Prix avaient un peu peur. Mais ne croyez pas qu'ils ont peur là. Je ne cite pas les noms. Il faut arrêter. Nous, on les croisait à l'entraînement. Voilà. Pour les gens qui veulent le savoir, on les croise. Ils n'ont pas peur. Seulement, Jefferlin, il vient s'il a 100 000, 200 ou 500 000. C'est encore une histoire d'argent. Voilà, c'est tout. Mais quand il aura fini, j'aimerais, moi, personnellement, pour le sport, qu'il vienne faire une épreuve comme le Touquet, qui est une super épreuve. Et j'aimerais, un mec qui va arrêter bientôt, un Kérolé. Ça serait super pour le Touquet. C'est la meilleure épreuve. Pour moi, c'est une épreuve dans le monde. Pour moi. C'est mythique. Mythique, c'est clair. Stop ! Et seulement, c'est gangréné. On nous l'a énervé. Nico, tu m'as énervé, toi, avec tes questions. T'as vu ? Dès qu'on parle de sable avec des sudistes, ça tourne mal. Non, mais après, c'est vrai. Et c'était, d'ailleurs, pour revenir sur ça, c'est pas Ramon qui avait gagné le Touquet ? Steve Ramon ? Oui, mais il était en retraite, 32 ans. C'était sur la fin. C'était sur la fin, c'est sûr. Non, non, non. A l'époque, Potisek, Team Potisek, c'était un avion. Faut être honnête, Armand Demester, un avion aussi. Voilà. Les deux qui faisaient trembler les pilotes de Grand Prix, c'était eux. Mais là, c'est fini. Faut arrêter de me faire rêver avec des mecs. Pourquoi ? C'est pas la faute des pilotes. C'est qu'il y a moins de moyens. C'est ça que... Comme tu disais, c'est aussi que quelqu'un comme Potisek et Chapelière n'est peut-être pas entouré comme dans le team KTM Red Bull ou comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Il y a peut-être ça aussi. Milko n'a rien à voir avec l'aide KV Arnault parce que Milko, c'est un très bon pilote, mais il n'a pas l'aide de KV Arnault. Donc, il y a un monde chez Yamaha. Un monde. Et bien sûr, que si KTM arrive, mais les vrais, pas ceux à moitié, les vrais, les vrais de vrais, qui ont le casque, pas le faux casque. qui ont la casquette et tout. Ouais. Je peux vous dire, ça va faire un rôle surtout dans la ligne droite. Il y en a qui se régalent comparé à des KTM, Factory, on se bat avec. Mais c'est la fausse. Ça y est, Nico, tu nous l'as chauffé, on ne va plus l'arrêter. D'ailleurs, Fred, on avait dit 30-40 minutes, on en est à 50 minutes. Tu as encore deux minutes pour nous ? Oui. Allez. Je pense qu'on va conclure. À moins que vous ayez des questions. En tout cas, n'hésitez pas à partager ce live. Vous êtes vraiment nombreux, plus de 500 personnes en live. Tu vois, Fred, on t'attendait. Ça faisait un moment qu'on en parlait. Tu étais attendu de tout le monde. Alors que toi, tu n'es pas du tout présent sur Facebook, mais tu sais ce qui s'y passe. Tu le vois un peu. Moi, je regarde ma femme à Facebook, je regarde tous les matins, je regarde l'équipe et après, je passe sur Facebook cinq minutes et après, j'attaque ma journée. D'accord. Et justement, Fred, Fred, toi, ça te touche quand même quand tu vois des commentaires plutôt négatifs sur Facebook ? Non, pas du tout. Non, au contraire, non. Je ne regarde pas. D'accord. Je me rappelle avec Demester qui regardait tous les matins Facebook et tout, ça le motivait lui. Même pas moi. Honnêtement, ça ne me touche pas. Je comprends qu'il y en ait qu'il soit contre. Je comprends tout ça. Franchement, on ne peut pas être tous avec le même... Voilà, du moment qu'on parle d'un pilote, c'est important. Oui, c'est sûr. Ça aide, en plus, on l'a vu, nous, que ça a aidé beaucoup le fait que les pilotes aient beaucoup de réseaux sociaux développés, que ça se passe bien pour eux au niveau... Comment ? C'est la merde. Oui, je suis d'accord avec toi pour ça, par rapport aux pilotes pour l'entraînement, mais par rapport aux sponsors. Les sponsors recherchent énormément ça en ce moment. Non, c'est pas vrai. Tu crois, toi ? Alors, je suis d'accord avec toi pour KTM peut-être, mais pour les... Je suis d'accord avec toi pour KTM parce que c'est vraiment l'usine haut de gamme, même en MXGP, en mondial, mais peut-être pour les usines un peu plus petites, c'est peut-être pas tout le temps vrai le fait... Voilà, t'as raison. Mais ça veut dire que si tu fais ça, c'est que tu deviens mauvais. Ah, ça, je suis d'accord, par contre. Exactement. Comme un agent. Si t'as un agent, t'es mauvais. Un agent, il sert à quoi ? À vendre un pilote, d'accord ? Qui est pas vendable. Oui. Il y a un peu de plus d'agents. Non, mais si on va par là... Vous savez, vous regardez à nous la victoire. À nous la victoire. Voilà. C'est les enlevés qui ont fait ça dans le tennis et ils voulaient gagner Wimbledon. Comme ils n'ont jamais gagné, ils ont fait un film. C'est pas beau le bouton et vous comprendrez sur les agents. Voilà, c'est pareil. C'est la même histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vends du rêve. Les réseaux sociaux, stop. Moi, chez KTM, je m'attendais à voir Red Bull, Machin, Big Bull. Rockstar sont un peu plus comme ça sur leur pilote. Nous, chez Tom, non, Tom, il faut qu'il se lève, qu'il s'entraide qui roule. Ça ressemble plus à l'armée qu'aux vidéos paradisiaques des États-Unis. Là, pour finir, je vais conclure sur ça. On est arrivé, Macron, c'était ça parce que c'est quand même impressionnant. Vous savez, vous arrivez en Argentine, les gens, ils parlent, mais que tu te changes face à Kérouli et Prado, que tu arrives de l'Europe et de ton jumper, c'est pas pareil. Et honnêtement, tout le monde est très gentil. et dans le team, ils sont des gentils, ils sont très familles. C'est peut-être le seul team que je pourrais laisser mon enfant sans que j'y aille. Donc, ça veut dire qu'il y a une confiance. C'est pas l'armée et on veut faire passer ça parce que ça arrange certaines personnes. Mais honnêtement, ils sont carrés. Voilà, c'est comme vous, si je vais vous commencer à vous parler du Big USA ou je ne sais pas quoi, et chacun ses intérêts. mais ça marche. Allez, une dernière question, parce qu'on a la question du jour. Tout à l'heure, tu parlais d'un petit autocollant sur la plaque avant, mais c'est très important les autocollants, tu le sais, parce que la question du jour, elle est présentée par Hey Tracing. Et je suis sûr que tu le disais à tout le monde, chez Croncep, on ne veut pas aller vite si on n'a pas un beau kit d'écho. On se tue à le dire avec Blaise toutes les semaines. Et voilà, Hey Tracing, hey-racing.com C'est la base, c'est quand même la base. Non, c'est pour avoir une bonne moto. Si tu as une bonne moto, c'est que tu prends soin de ta moto, c'est tout. Et puis, une moto jolie, c'est comme une femme, tu as plus envie d'y monter dessus. Mais moi, c'est pas une moto, si tu la maltraites, que tu passes mal les vitesses, d'accord, et que tu bloques les marches individu, les trucs, elle va mal te traiter. C'est là que je vois que ce live commence à dériver quand on commence à comparer les femmes et les motos. Je ne vais même pas poser la question, c'est une question sérieuse par contre. C'est vrai qu'on rigole à chaque fois qu'on la présente, mais c'est sérieux. Fred, elle est pour toi cette question. On voulait parler un petit peu de sable et à ton avis, est-ce qu'il faut s'entraîner en Belgique pour atteindre le plus haut niveau mondial ? On la pose souvent cette question, en question du jour. On s'agit d'acadition de sable. Oui, pour Tom, mais après arriver à un certain niveau de sable, l'Aprado, il a passé 2-3 ans et maintenant, il est plus en Italie. Ça ne veut pas un niveau. Il faut avoir un niveau de sable et passer sa vie dans le sable, non. Il a atteint un certain niveau et maintenant, ça ne sert plus à rien. On l'a vu à l'Omel et il est revenu. On ne le voit pas. Il a mis correction à tout le monde. Merci, au revoir. Il n'y a pas besoin de passer sa vie dans le sable pour être bon dans le sable. Et on pourrait parler de Prado au Touquet, ça serait intéressant aussi. Ah oui, Prado, il a dit à Arnaud que ta journée a démarré après Amour, Gloire et Beauté. C'est vrai, ce matin, je l'ai regardé. Abuse de toi et demain matin, tu vas en avoir des choses à lire parce qu'il y a Olivier Nittard qui a commenté tout le monde. Tous tes potes, ils y sont. Donc demain matin, au réveil, tu apportes le véto avant de partir en Turquie. Oui, mais attends, Olive, il le sait très bien. On a passé 10 ans qu'on ne sait pas avec Tom. Il peut le dire. Il peut le dire. Il n'a jamais fait le kéqué et il suivait comme tout le monde. La différence, elle est là sur l'éducation. Et Crossup, bien sûr, voilà, il a fait ses premiers sauts, ses freinages debout, machin, pendant 10 ans, j'ai fait ça. Voilà. Et ça part de là. Les gens, ils croient qu'on arrive de la planète Mars. Ah oui, juste pour conclure rapidement, on a eu la chance d'avoir Tom l'année dernière sur le live, quelqu'un de très humble. On s'était dit justement avec Nico, ce jeune-là, il va aller loin parce qu'il est réfléchi, il est humble, il va déjà très vite et donc du coup, s'il continue comme ça, il y a un énorme potentiel parce qu'il y a très peu de pilotes qui ont cette vitesse, ce potentiel et qui en plus ont la tête sur les épaules à son âge. Donc voilà, c'est juste pour terminer sur ça. pour finir, tu sais, hors micro-sept, moi, il y en a un qui m'a formé, c'est Boniface. Patrick Boniface, voilà, je me suis servi de toute mon expérience et j'ai tout mis sur Tom et voilà, heureusement qu'il est humble, parce qu'il a gagné un grand prix, il faut faire le kéké, le jour qu'il gagnera aux Etats-Unis, je commencerai ou alors Valkensward, là, je commencerai à me dire bon ok. Moi je me rappelle de Nico, il a fait 3 à une épreuve de ligue, il faisait déjà le kéké, tu vois. C'était malade, j'ai gagné à Beauville, j'étais le roi du monde, j'ai fait le beau tout l'été. Mais voilà, c'est ça l'erreur, l'erreur, l'erreur. C'est pour ça qu'il n'a pas terminé un mondial, c'est ça ? C'est un peu comme ça, je pense. Bon, mais merci à tout le monde, merci en tout cas Fred, c'était un plaisir de te recevoir ce soir, de parler avec toi. On souhaite tout le meilleur pour Tom, pour la suite, on espère que tout va bien se passer, que tout va s'arranger, même si cette année ça va être compliqué. Et voilà, donc... Attention, on ne sait pas, attention. On ne sait pas le futur, on n'est pas encore à scène, je vous le dis. Ça va aller, ça va le faire. Allez, en tout cas, je vous le ferai. Moi j'espère que les Français vont super bien rouler. Voilà, exactement. Et que je peux vous dire une chose, que Jordi va bien rouler, Renaud aussi, et que Paulin, même s'il est capitaine, il fait comme il peut. Voilà, il y en a qui parlent, c'est qu'ils ne se rendent pas compte du problème. Mais c'est un bon capitaine, malgré tout, il sera présent en France. Oui, il a eu l'habitude jusqu'à maintenant d'être présent, on comptera sur lui. Exactement, non, mais il y en a qui disent, il ne prend pas parole, il ne peut pas peut-être. Il faut se poser, peut-être que c'est Vladimir Poutine qui le freine. Je suis russe, c'est pour ça que j'ai dit ça. Je suis russe. Viens le scoff. Non, viens l'objet, on va faire. Bon, merci beaucoup, Fred, ça fait vraiment plaisir de t'avoir eu enfin dans notre live et écoute, j'espère qu'on te verra sur l'élite ou par là, sur les circuits en France. Merci à toi. Merci, à bientôt. Allez, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada